Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer une image interactive avec un outil qui s'appelle Geniali. Je tape Geniali dans ma barre de recherche Google, je clique sur le lien geniali.ly et vous voyez, vous avez la possibilité de vous connecter soit avec votre compte Google, ou votre profil Facebook, ou alors avec un email et un mot de passe. Je vais me connecter en cliquant sur Login, je me log avec mon compte Google et vous voyez que je vais retrouver ici toutes mes créations, notamment celles concernant les ports de la Rochelle. Alors pour éditer, on clique sur le petit crayon. L'éditeur se met en route, ici on a ce qu'on appelle des slides, c'est-à-dire ce qui correspond à des diapos. Vous voyez, je vais aller sur la troisième diapo, je clique dessus et je vais mettre ici une image de la zone portuaire de la palice. Alors je vais cliquer sur Images. Ensuite, on va prendre cette image-là, tout simplement, et ensuite je la prends et je la dépose ici sur la diapo, tout simplement. Donc ensuite, vous voyez, je la replace comme ceci, avec la petite main. Ici, vous voyez, je peux prendre les petites poignées pour l'agrandir. Et maintenant, dans le module ici, Interactivity, je vais pouvoir, vous voyez, je vais prendre tout le leap. D'accord. Alors, ici, je vais prendre, par exemple, des nombres. Vous voyez, j'en ai plus de plusieurs. Je vais, par exemple, prendre celui-ci. Vous voyez, je le dépose au fur et à mesure que je veux annoter. Et ensuite, apparaît un petit crayon, une sorte de baillette magique sur laquelle je vais cliquer. Alors, par défaut, c'est Windows. Windows, si je veux qu'il y ait une petite fenêtre qui s'affiche. Mais, vous voyez, je peux mettre le texte que je veux. Donc, par exemple, le port de chef de baie. Voilà. Alors, ensuite, on va pouvoir mettre quelques photos. Comme ceci. On va pouvoir ici mettre des puces. Et, je vais aller chercher, par exemple, sur Google, des photos de chef de baie. Alors, je vais taper port chef de baie. Voilà, comme ceci. Et, en mode image, voilà, j'aurai plein de photos du port de chef de baie. Alors, je vais récupérer ce lien qui me donne plein de photos. Je fais un petit contrôle C pour copier l'adresse. Et puis, ici, je vais mettre un lien sur le mot quelques photos. Donc, je clique sur la petite... Et, je fais un petit contrôle V. Et, je vais faire Open dans une nouvelle fenêtre. In New Window. Insert. Ensuite, je fais Save pour garder mes paramètres. Et, quand je clique sur l'œil, ici, Preview, ça va me donner un petit aperçu de ce que je veux obtenir. Donc, vous voyez, là, si je clique, apparaît une petite fenêtre. Quand je clique sur Photos, apparaît les différentes photos du port de chef de baie. Aussi bien des cartes que des vues aériennes. Ou même ici, très intéressant, si on veut connaître la répartition des installations. Ici, quelques annotations. Donc, je peux fermer maintenant mon aperçu. Je reviens avec Interactivity. Et, je vais mettre, par exemple, ici, 2. Comme ceci. Je clique sur la petite fenêtre. Mais, cette fois-ci, je vais choisir Tool Leap. Tool Leap, c'est-à-dire, au survol, va apparaître ici, la dénonation. Donc, ancienne base sous-marine. Save. Vous voyez, quand je vais sur Preview, qui me donne l'aperçu. Et bien, quand je passe ma souris, ici, apparaît. Vous voyez, la différence entre, je passe ma souris ici, apparaît la dénomination. Et ici, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc, nous revenons à l'édition. Et nous allons faire Interactivity. Alors, on peut transformer également une fenêtre en une annotation. Vous voyez, par exemple, ici, je peux reprendre CTRL C. Vous voyez, je vais mettre dans Tool Leap. Et je vais faire Save. Voyons ce que ça donne. Donc là, à la souris, vous voyez, apparaît Ancienne base sous-marine. Maintenant, ici, apparaît le port de Chef de Baie. Quelques photos et le lien. Vous voyez, si je clique, ça fonctionne également. Alors, Tool Leap est intéressant parce que c'est beaucoup plus discret. Voilà. Et puis ensuite, on peut également imprimer. Vous voyez, qu'est-ce que c'est en désignant les numéros. Et on a la confirmation quand on approche la souris. Revenons au mode édition. Reprenons Interactivity. Et puis, nous allons, par exemple, mettre ici le quai Lombard. Je clique sur Tool Leap. Le quai Lombard. Voilà. Save pour confirmer. Ensuite, je vais prendre 4. Eh bien, ici, le moule d'escale. Alors, je peux rajouter pour les gros bateaux. En précisant, un pétrolier. Ou, pas que beau. De croisière. Save. Voilà. Ensuite, je continue 5. Eh bien, on a ici la zone de la repentie. Une anse. Alors, avec un R. Save. Et puis, ici, également, on aperçoit le départ du pont de l'île de Ré. Alors, on va le mettre ici. Voilà. Tout le libre. Alors, si je me suis trompé. Vous voyez, je clique sur la petite gomme. Pont de l'île de Ré. Save. Voilà. Donc, maintenant, en cliquant sur Preview, voilà ce que l'on va obtenir. Vous voyez, chef de baie. La base sous-marine. Le calombard. Alors, le moule d'escale. Tiens. Ici, l'anse de la repentie. Le pont. Et vous voyez qu'ici, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi ici le mode Windows. Alors, je vais corriger ça. Je sélectionne ici 4. Alors, d'abord, ce n'est pas 4. Il faudrait que je mette 6. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je sélectionne. Je vais mettre à la poubelle. Voilà. Et je vais reprendre. Ici, un numéro qui n'a pas été utilisé. 6. Voilà. Alors, on va se mettre en tool-lib. Le moule d'escale. Pour les gros bateaux. Donc, pétroliers. Ou paquebots. De croisière. Et je confirme en cliquant sur Save. Cette fois-ci. On obtient. Vous voyez. La petite icône. La petite fenêtre. Ça fonctionne. Vous voyez ici. Si je clique sur le titre également. Va apparaître. La localisation. Avec la Google Maps. Voilà. Donc, ensuite. Il suffit de partager. Vous voyez. On a différents liens. On peut partager via les réseaux sociaux. Via un lien. Via aussi. Un code embarqué. C'est ce que je vais faire. Pour le mettre sur le blog. Ou alors. Cette petite enveloppe. Qui signifie. Qu'on peut partager. Via une adresse mail. C'est ce que je vais faire. Tout simplement. Donc nous allons voir ce que ça donne ici. Dans un blog pédagogique. Donc ici. Dans le blog de circonscription. Vous voyez. Nous allons aller directement sur la zone portuaire de la palisse. Et vous voyez ce que ça donne. Tout simplement. Le port de chef de baie. Alors vous voyez. Si je clique sur quelques photos. J'aurai des photos du port de chef de baie. Tout simplement. Alors si on regarde. Comment on peut construire ce genre d'article. Il suffit de cliquer sur se connecter. Sur les différents articles. Et sur Geniali. Je clique sur Geniali. Et vous voyez qu'on a ici. Intégrer le code. A ce niveau là. Dans l'article. En faisant simplement un copier-coller. Et ce que ça donne en visuel. Et bien. Ça donne. Un autre diaporama. Avec la petite vidéo. Voilà. A bientôt. Pour un autre tuto.